Le team Mirage Racing, c'est un team que je découvre cette année en Ultimate. Par contre, j'ai un contact qui a débuté en fait à l'époque en LMP2 avec le team Rebellion Racing, avec l'histoire de la voiture Vaillante. On avait fait un super résultat. On avait fini second en 24h du Mans. Du coup, Mirage est relié à Vaillante. C'est comme ça qu'on a eu le premier contact. Mirage, par le biais de Vaillante, souhaitait revenir dans un beau championnat avec un projet sur du proto dans les années futures. C'est un bon tremplin pour eux de revenir, de passer un step par rapport au GT4 et de venir sur ce championnat Ultimate avec une P3. L'objectif, clairement, c'est les 24h du Mans avec Mirage et Vaillante. Donc voilà, ça c'est un premier step. Ça permet d'élever un petit peu l'équipe à un niveau supérieur. Et ensuite, la suite, ça sera de, pourquoi pas, monter sur un programme en P3 dans un championnat Le Mans série et puis ensuite la P2 ou alors la GTE dans les années qui suivent. C'est ce que j'ai fait pour moi. Alors moi, j'ai commencé le karting à l'âge de 5 ans, assez jeune, un peu comme Mathias. J'ai fait 11 saisons de kart, championnat de France, championnat d'Europe et championnat du monde. Et j'ai commencé la voiture en 2016 par la Clio Cup et ensuite directement LMP3 pendant trois saisons. Une petite pause en 2020 liée au Covid et retour en 2021 avec le projet Mirage Vaillante. Donc un très beau projet, très motivant et c'est un plaisir de faire partie de cette aventure. L'Ultimate, c'est un championnat qui est relativement, on va dire, entre l'amateur et le professionnel. Donc c'est un bon tremplin pour tous les pilotes pour avoir une belle première approche de ce qu'est la course automobile. Donc voilà, c'est un championnat qui permet de se roder, de roder des équipes, de se lancer pour certains pilotes. Et puis c'est grâce à ces championnats que les futurs jeunes talents arriveront et aussi que les gentleman drivers se font plaisir. Notre LMP3, c'est un vrai prototype très performant, ça fait 455 chevaux pour un petit peu plus de 900 kg. Donc on a un excellent rapport poids-puissance, il y a beaucoup d'appui aérodynamique, vraiment des performances très agréables. Et c'est une auto qui fonctionne bien quand elle est bien entretenue avec la bonne équipe. On prend vraiment du plaisir au volant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada